Dans le cadre du plan national de lutte contre les pires formes de travail des enfants, la guerre est désormais déclarée contre les trafiquants d'enfants. Déjà le 12 février dernier, une opération policière dans la région de Soubré avait permis d'arrêter 44 trafiquants d'enfants ainsi que les planteurs qui utilisent ces enfants dans leurs plantations. Pour permettre à la police d'être encore plus opérationnelle sur le terrain, le CNS, le Comité National de Surveillance des Actions de Lutte, présidé par la Première Dame Dominique Ouattara, vient de faire un important don de matériel de travail à la police criminelle composé d'un véhicule double cabine de type 4x4, de mobilier de bureau, de matériel informatique et de bureautique et de fourniture de bureau. La secrétaire exécutive du Comité National de Surveillance, Patricia Yao-Sylvie, a remis officiellement ce jeudi après-midi, au nom de la Première Dame Dominique Ouattara, ce don au gouvernement, représenté par le président du Comité interministériel de lutte, le ministre d'État, Dosso Moussa, qui a exhorté à son tour la police criminelle à faire bon usage de ce matériel de travail. À travers cet acte-là, c'est tout le gouvernement qui est engagé pour éradiquer ou tenter d'éradiquer ce phénomène qui mine notre société. C'est vraiment une bonne chose de recevoir toute cette entente de matériel et le véhicule pouvoir aller sur le terrain, faire le travail qu'il faut. Nous sommes vraiment contents et j'essaie qu'on nous attend sur le terrain, on va faire le maximum de faire le travail qu'il faut. Assistés à cette cérémonie, plusieurs partenaires techniques et financiers qui apportent leur soutien à la réussite du plan national d'action 2012-2014 en matière de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Tous ont salué l'intensification de la lutte par le passage à la phase de répression. Nous sommes très heureux qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire passe à la phase de répression parce que nous avons essayé d'aider la sous-direction de la lutte contre la traite et l'exploitation du travail des enfants. Maintenant que l'État donne les grands moyens, nous espérons avoir de grands résultats pour que définitivement, ce soit une tolérance zéro sur l'exploitation du travail des enfants dans notre pays. Il est important souvent de faire des modèles, des cas d'école, c'est-à-dire sanctionner une ou deux personnes, ça peut permettre de redresser certaines situations, certains abus. Donc je dis, la police a un rôle important à jouer dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants et ils avaient besoin de moyens et je pense que ces moyens tombent à pic.